chapitre 3 donc on nous recommande de débuter ce chapitre avec la jeune kim hunter pour les huitièmes de finale de la coupe du monde en france chez les dames nouveau chapitre chapitre 3 collision alors alex retrouve ses priorités dany touche le fond qui me s'accroche dans un monde en pleine mutation alors quels vont être nos objectifs pour ce chapitre le premier effectué deux passes décisives pour alex morgan ensuite atteindre la note partenaire maximale avec alex morgan et enfin se qualifier pour la finale de la coupe du monde féminine de la fifa alors pour l'instant on a déjà la note maximale avec notre ami ensuite on avait gagné des points qu'il faut réattribuer avec leur capacité à effectuer des passes courte augmente vos chances de réussite sur un tackle glissé avec l'autre côté il y aurait la force l'entraînement au tacle tacler l'attaquante et empêcher la de marquer chose qui avait pris un selfie de nous dans l'avion elle joli oh c'est beau il y a un scénario défensif empêché l'équipe adverse de marquer allez on reste en place putain elle a même pas essayer de lui prendre sérieux putain il a même pas essayé de lui prendre sérieux putain il va pas essayer de le prendre il a surtout de déteste C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci coach. Oui coach, compris. Bien. On va les écraser. Oui, carrément. Continuez comme ça les filles. On va rencontrer la France. Attendre la note partenaire maximale avec Alex Morgan, c'est validé. C'est parti. On va le mettre à la liste deslovans pour moi. On espère assister à un gros match. L'enjeu, c'est cette place en quart de finale. allez nous allons pouvoir entendre les hymnes nationaux celui des états unis et de la france la composition américaine tout de suite sur votre écran schéma classique pour cette équipe 1 4 4 2 c'est devenu un peu rare que les équipes débutant 4 4 2 mai au fil du match on revient souvent un système l'équipe de france féminine qui fait partie clairement des toutes meilleures nations dans le monde il faut dire qu'en 2015 elle figurait la troisième place du classement fifa c'est pas mal il faudrait être un peu plus efficace sur le plan offensif et aussi la composition les 11 françaises qui vont débuter la rencontre tactiquement notre honneur a choisi un 4 5 1 pour cette rencontre et on mise visiblement sur un gros maillage du milieu de terrain pour canaliser les offensif de l'adversaire l'arbitre qui s'en embête mais à l'instant hunter alex morgane à l'éloïde et gagne rapineau alex morgane l'ouverture du score l'ouverture du score déjà à ça n'aura pas traîné voilà une équipe qui a l'air pressé de gagner aujourd'hui elle est folle on a t'as vu cette frappe hervé là en pleine lucarne et en plus en première attention les petites françaises voir ce qui s'est passé voilà le score qui est donc ouvert à 0 et dix boussa glia ça peut coûter cher cette erreur l'interception allez parce qu'ils vont en faire pour moi il y avait égalisation et me dit ça va être inter mais qui s'en voit une morgane bryan qui m'a peur alex morgane hunter alors un manque d'application mieux à faire c'est sûr et il se pose à guillard amandé d'en riz voilà ça c'est vraiment ce qu'on appelle un ballon refaire attention ça peut être dangereux le tir je suis au dessus c'est même très au dessus on entend des champs aller les bleus us et lise boussa glia avec l'impact joli en biche a bien jugé sur cette action en jeu de plus nerveux rapide morgane bryan car les loydes hunter alex morgane ça part bien action dangereuse mais c'est construit devant le but sans se précipiter allez il ya du monde pour reprendre joli ouais le bon arrêt d'intention ce n'est pas terminé un corner à l'eau pour creuser les cas dans ce train de mettre pourquoi pas on a bien frappé ce corner au niveau du point de pénalty morgane bryan le ballon rendu carrément à l'adversaire ça peut bien partir en contre attention bonne anticipation sur cette interception alex morgane et le bon pressing qui débouche la récupération du ballon un génie de sommeil ouais peut-être une situation intéressante là on est intercepté mais ce n'est pas terminé morgane bryan il ya peut-être moyen de placer un contre attention et gagne rapido l'attention parce que la contre attaque se poursuit on l'aura à la passe par l'un panneau et l'attaque ce chargé le ballon dégagé je n'ai de sonneur pour l'or oui bien vu je n'avais pas vu mais je me dis mais un putain là une sacrée c'est quoi occasion on prend un début de match fulgurant on a un petit peu plus de mal à créer des occasions alex morgan j'aurait été barré parce que l'aurait bien pris un coup dans la cuisse amène magerie et bien l'intervention changement de possession mais je savais qu'elle a été rendu à l'adversaire ça elle a tenté la mi-temps léger avantage au moment pour gagner les vestiaires à 0 l'arbitre qui siffle le coup d'envoi de ce match à l'instant mégane rapineau alex morgan oh le but l'ouverture du score l'ouverture du score déjà ah ça n'aura pas traîné voilà une équipe qui a l'air pressée de gagner aujourd'hui elle la voilà la frappe oh attention c'est pas trop oh mais comment elle a fait pour louper ça sérieux que c'est nul que c'est nul même moi je crois que je l'aurais pas loupé à l'éloi un manque d'application il y a mieux à faire c'est sûr attention ça peut être dangereux le tir c'est au dessus c'est même très au dessus ça construit devant le bus on se précipite allez il y a du monde pour reprendre ouais la bonne parade attention ce n'est pas terminé elle arrête les jolies c'est repartis ici au vélo drôme pour ce huitième de finale entre les usa et la france alex morgan qui m'a peur la jeune rapideau a la bonne inspiration sur cette passe pas de prise de risque le ballon dégagé le ballon dégagé large à l'éloi qui m'a peur elle attend de l'ouverture visiblement on fait la brie vigilante sur cette action bel arrêt il y a et gagne rapideau mais qui saura brune allez l'homme nous emmerde avec tout le temps nos pattes et la bonne passe allez il faut centrer la frappe ouais cette fraîche que j'ai bien défendu ça sera encore derrière pour les américaines c'est pas un peu l'épaule le bras toucher ce ballon il est même pas cadré le geste était joli mais c'est mieux quand c'est dans le but avec ce changement technique qu'il a trouvé ce qu'ils veulent redynamiser son groupe c'en est bon ouais pas décisive c'est pas un peu plus pour le temps il y a une bonne c'est tout pour le temps alex morgan on s'approche du but interception allez qu'ils vont faire positionnement des joueurs qui sont merdiques attention peut-être l'occasion de placer un contre il faut c'est bien j'ai ni de saveurs en brune une c'est allant sont chiants que les deux les deux joueuses là qu'il faut que je fasse des passes et toujours une des deux qui traînent derrière en qualité c'est que je préfère me remonter le ballon est perdu alex morgan encore un bon ballon il ne sait pas on sait bien aller en profondeur allez dommage ce sera une touche pour les américains elle va céder sa place après une très bonne performance on l'a vu vraiment partout sur le terrain aujourd'hui ça a été dévié touche égale rapide j'aurai rapidement qu'une c'est à l'âme ça me faire du mal et attention la contre-attaque il reste sept minutes dans le temps réglementaire la voie est libre peut-être oh là là c'est mauvais incroyable mais voilà un but marqué totalement contre le cours du jeu je lui fera pendant ce but sous un autre angle j'aime lucarne voilà que la france revient dans le jeu tout est à refaire un but à la troisième minute et un but trois minutes avant la fin un but partout j'ai des équipes dos à dos cinq minutes à jouer dans le temps réglementaire alex morgan inter cristal donne inter équipe adverse impuissante face à cette séquence de position de balle ouais c'est un bon ballon peut-être la balle de match alors que vous découvrez le temps additionnel décompté trois minutes trois minutes de temps supplémentaire on crie à une bonne matinée l'arbitre qui met un terme à cette seconde période deux équipes toujours à égalité il y aura donc prolongation c'est chaud l'arbitre qui siffle le coup d'envoi de ce match à l'instant allez première prolongation c'est souvent difficile à ces prolongations au pioché dans ses réserves et c'est souvent là que se fait la différence ouais plus facile à dire qu'à faire mais enfin avec un mental en béton en général le physique on n'a pas s'est intercepté et dix boussa glia c'est un pressing ballon rendu à l'adversaire allez dans le couloir s'il va falloir une autre opening c'est Dum modo c'est un pressing ballon puis ah c'està c'est shelters non non à la tête d'intercepté cette passe hunter avec mon gagne à une fois pointe ou pas un peu lointaine qui n'est pas vraiment la gardienne personne dans le couloir pour gêner cette action bien donné ce ballon mais le danger est écarté pour l'entraînement elle a lutté après un peu reprendre ce ballon c'est terminé à l'instant pour cette première prolongation les deux équipes qui ont changé de côté allez début de la seconde prolongation 15 minutes maximum avant dénouement la dernière ligne droite on va voir si la fatigue prend le dessus sur le jeu hunter en profondeur oui bien vu oh la la dommage on sait l'interception on en reste à ce score de parité pour l'instant alors que le coup de sifflet final se rapproche elle n'a pas son profondeur attention elle la voie ce qu'on essaie de la carrière qui n'est non la corner le ballon en pleine surface et on a dégagé pour écarter le danger plus que cinq minutes à jouer et ce sera les tirs du ouais on bien joué il était temps trois minutes à jouer dans cette deuxième période des prolongations voilà ça c'est une récupération sans effort pour l'adversaire le quatrième arbitre qui indique qu'il y aura deux minutes de temps additionnel alors vous savez score de parité à la fin de la prolongation ça veut dire tir au but la terrible séance de tir au but qui va bientôt comment c'est tu les marques le gardien qui ne s'est pas laissé avoir par la faute dans la course des longs la chance que ça tire pas trop dans les angles en pleine nuit la pression est énorme sur ses épaules si elle rate c'est terminé au la gardienne qui était sur la trajectoire la pression est énorme sur ses épaules voilà l'arbitre qui siffle la fin de ce huitième de finale et on retrouvera bien les américains dans le quart l'équipe de france est là c'est éliminé et le tenant du kit qui remplissent leurs objectifs dans ce match ça ne m'étonnerait pas qu'on les voit encore monter en puissance dans cette compétition elles sont plus que jamais favoris pas on voit la force d'élan et le but un qui même temps qui n'a pas douté une seconde on voit ça pierre parfois dès la course d'élan tu sais que ça va aller au fond l'un des faits marquants ça reste bien sûr ce pénalty qui permet à ces joueuses de remporter le match on va sûrement en reparler le revoir sur tous les angles mais c'est vrai que c'est toujours rageant de perdre un match de cette manière les gars de rapineau alex morgan pour le but l'ouverture du score l'ouverture du score déjà à ça n'aura pas traîné voilà une équipe qui a l'air pressé de gagner aujourd'hui elle la voilà la frappe pour attention c'est pas là c'est un tournant que c'est nul hunter à l'éloïd un manque d'application oui mieux à faire c'est sûr attention ça peut être dangereux le tir c'est au dessus c'est même très au dessus ça construit devant le bus on se précipite allez il ya du monde pour reprendre ouais la bonne parade attention ce n'est pas terminé allez le corner est tiré elle la voilà la frappe finalement ce ballon qui n'est même pas cadré la voie est libre peut-être l'égalisation sur ce coup finality libérateur voilà l'arbitre qui siffle la fin de ce huitième de finale et on retrouvera bien les américaines en quart l'équipe de france et là c'est éliminé et notamment du tout on a même débloqué un petit trophée parce qu'on a remporté une série de pénaltys sans s'en mettre une dehors je suis avec kim hunter qui a tout juste 17 ans vient de marquer son premier but en coupe du monde kim qu'avez vous ressenti je suis encore marqué maintenant que j'ai goûté à ça je suis impatient de marquer encore et encore et encore je suis sûr que les supporters seront là pour vous suivre kim hunter c'était un vrai plaisir de vous voir aussi enthousiaste merci merci à très bientôt merci à très bientôt merci à très bientôt merci à très bientôt Puissance des tirs, ici sont des frappes, donc là j'ai besoin de faire des passes, plutôt les mettre là-dedans, oui, oui, ma petite soeur qui joue en coupe du monde, j'allais pas manquer ça, l'élimination directe, tu vas avoir besoin de beaucoup de soutien, merci, bonjour Kim, salut, Béa est là aussi, pas nécessaire, c'est ton documentaire, ouais, j'ai eu un à, regarde si tu veux, je suis dedans, tu t'appelles Hunter, non, tu n'as pas à te méfier de moi, Kim, je pense rien de vous, enfin, je veux dire, rien de négatif, je voulais pas, je sais, je suis avant toute chose une fan de football, mais une fan qui a des moyens et des ressources que peu de gens possèdent, je vois, ouais, ouais, c'est chouette, tu as fait une très belle impression, jeune fille, selon les journalistes, tu pourrais être la révélation de la coupe du monde, je garde les pieds sur terre, j'essaie de garder les pieds sur terre, je connais la chanson, un footballeur gagne un match, les médias en font toute une montagne, et dès que le joueur perd le ballon, du jour au lendemain, on l'a oublié, parfois j'oublie que tu n'as que 17 ans, Kim, avec tes capacités et ta lucidité, tu pourrais devenir un exemple à suivre dans le football féminin, changer complètement l'image de ce sport aux yeux du public, c'est ce qu'on me dit tout le temps, mais je ne sais pas comment réagir, ne change rien, contente-toi d'être toi-même, Kim, en te faisant confiance, je pourrais t'aider à atteindre les sommets, crois-moi, si tu es ton équipe à gagner la finale de la coupe du monde, un jour on fera des films sur toi. Margan Hunter, on ne fait qu'une, on est le Porter, ah ça y est on nous conseille de basculer sur le jeune Hunter. on